Carole Delga, présidente de la région Occitanie, présentait à la presse et au public ce mercredi 6 février le projet architectural et la future organisation de la cité des start-up. Bienvenue ici à l'espace Cobalt, juste à côté des halles de la Tépoem. Et ce 6 février, en fait, c'est un nouvel envol pour la cité des start-up et pour ces halles de la Tépoem. Les halles de la Técoem, c'est vraiment tout un symbole pour Toulouse. C'est là où l'industrie aéronautique a pris son envol. Et aujourd'hui, c'est l'envol aussi pour la cité des start-up. La région a voulu, avec les halles de la Técoem, redonner une nouvelle dynamique sur l'innovation. Ce sera donc un lieu où il y aura beaucoup de start-up, où il y aura vraiment une animation pour les entrepreneurs qui ont des idées, qui veulent construire l'économie de demain dans des domaines très variés, que ce soit sur les services à la personne, que ce soit sur les énergies renouvelables. Et là, nous allons investir sur ces halles de la Técoem au cœur de ce quartier de l'innovation, vraiment pour avoir un tutorat, c'est-à-dire un accompagnement aux porteurs de projets, un échange également avec des professionnels, que ce soit sur l'aspect juridique, sur l'aspect comptable. Et puis également, un accompagnement pour passer d'une petite entreprise, quand on est 3-4 salariés, à devenir une plus grande entreprise à une dizaine. Et puis, pouvoir grandir et pouvoir tout simplement créer de l'emploi sur la région. Donc, un lieu emblématique, un lieu vraiment très opérationnel, au service de l'innovation, au service de la création de l'emploi. Et puis, nous sommes en continuité avec l'Ioti Valley, que nous allons là aussi créer sur la bêche, autour des objets connectés, autour de CIFOX. Cette structure telle qu'elle a été faite, on fait un peu la problématique industrielle de l'époque, à savoir le béton et l'acier. Et nous, au 21e siècle, on a d'autres problématiques environnementales fortes, donc le travail sur le bas carbone. C'est pour ça qu'on a oublié un bâtiment qui se glisse dans la structure. Ça nous a arrangé aussi de montrer qu'avec une structure bois, on pouvait exprimer la problématique du 21e siècle. Et nous confrontons aussi à cette industrie économique qui est différente aujourd'hui, qui travaille plus sur le numérique et sur la matière grise, que sur la force humaine du 20e siècle. Une magnifique architecture qui est protégée au titre des monuments historiques, et donc qui va retrouver un nouvel avenir, qui va s'inscrire vraiment dans l'aménagement urbain de Toulouse, de ce quartier. On va être vraiment sur le quartier de l'innovation. La définition du lieu, c'est un envol pour l'innovation, c'est une concentration de talents, mais c'est aussi un encadrement d'un développement économique de l'ensemble des entreprises qui seront hébergées ici.